Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Qualita. Une revue de la presse que nous allons débuter avec l'ensemble des sites d'informations qui reviennent ce matin sur la déclaration dont nous venons de parler avec le docteur Emmanuel Navon. Une déclaration que nous fournissions dès hier matin en titre sur les propos de Donald Trump qui, lors d'un meeting électoral en Virginie-Occidentale, avait affirmé que dans le cadre de négociations de paix, les Israéliens vont devoir faire plus de concessions que les Palestiniens en échange de la décision que Trump a prise de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Hier, un ministre israélien qui a tout de même tenu à conserver l'anonymat a affirmé qu'il ne fallait pas s'émouvoir outre mesure d'une telle déclaration. Il s'agit d'une tactique de négociation, a-t-il affirmé. Il a rassuré en affirmant, en estimant également que les dirigeants israéliens étaient pleinement coordonnés avec l'administration Trump et qu'il n'était pas du tout certain que Trump lui-même sache précisément quel prix Israël devra payer en échange de la reconnaissance de Jérusalem. Je vous rappelle qu'au cours de ce meeting, Donald Trump avait également déclaré que cette décision de reconnaître Jérusalem était juste car elle réglait une fois pour toutes le problème de Jérusalem sur lequel les pourparlers Israël aux Palestiniens ont sans cesse buté depuis les 25 dernières années, c'est-à-dire depuis le début du processus d'Oslo. Hier, lors de la conférence de presse qu'il a donnée avant son départ d'Israël, le conseiller à la sécurité nationale américaine John Bolton a déclaré que la reconnaissance de Jérusalem par les Etats-Unis était une chose naturelle, qu'elle ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un échange ou d'une contrepartie. Et de facto, il a contredit ainsi le président américain lui-même. Et c'est ce matin l'un des grands titres à la une du Israelyum qu'il cite également la réaction des Palestiniens, du Hamas et de l'OLP qui ensemble, une fois n'est pas coutume, affirme que les propos du président américain étaient sans importance. Toutefois, dans le Times of Israel, dans sa version en français, un haut fonctionnaire palestinien qui est conseiller de Mahmoud Abbas, Maj Al-Khaldi, a affirmé hier que Donald Trump devrait donner Jérusalem-Est aux Palestiniens comme seule compensation possible après la décision du président américain du 6 décembre de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et dans son éditorial de ce matin, Ariel Kahana, le correspondant politique du Israelyum, affirme avec beaucoup de certitude que Donald Trump est le président le plus pro-israélien qui n'est jamais siégé à la Maison-Blanche et qu'il n'y a aucune chance pour qu'il ne trahisse l'État d'Israël. Fin de citation. Le site d'information et en particulier le site de l'ex-seconde chaîne de télévision, les Hadashot, se font l'écho de l'enregistrement du leader de Daesh, Abu Bakr El-Baghdadi, diffusé hier par l'agence de presse du mouvement de l'État islamique, dans lequel El-Baghdadi rappelle ses militants à persévérer dans la lutte contre les Russes et contre les Syriens en Syrie. Cet enregistrement a surpris. En effet, depuis un an, El-Baghdadi ne s'est été pas fait entendre et n'était pas apparu en public, ce qui a semblé confirmer qu'il avait été éliminé lors de raids de la coalition conduite par les États-Unis. Au sein de l'agence Reuters, qui a examiné cet enregistrement, affirme qu'il est impossible de déterminer avec certitude s'il s'agit bien de la voix du leader de Daesh ou non. Le porte-parole du Pentagone a déclaré « Nous considérons qu'El-Baghdadi est toujours vivant et qu'il continue à diriger l'État islamiste. Nous ferons notre possible pour le suivre et si nous avons une opportunité, nous la saisirons », a-t-il déclaré. Le Israélium se fait l'écho d'un projet très pertinent qui pourrait être mis en place prochainement et progressivement dans Tzahadi. Il s'agit de l'idée de base de ce projet et de permettre à des jeunes amis, de jeunes camarades très proches qui le souhaiteraient d'effectuer ensemble dans la même unité leur service militaire. Ce projet va être mis en place dans un premier temps dans une unité de blindés de l'armée israélienne et ce pour mesurer son efficacité. Le projet s'appelle « Im Ahevrei », c'est-à-dire « Avec les copains », tout un programme. La nouvelle crise du Shabbat continue de susciter de diverses réactions, et en particulier pour certains en première page des quotidiens israéliens. Je vous rappelle que la mise en garde du député Chassi Arinon Azoulay face à l'annonce de travaux massifs d'aménagement d'un pont qui doit permettre à des piétons de traverser le périphérique Kayelon à Tel Aviv, cette mise en garde a provoqué un très vif débat. Mais très vite, hier, le ministre des Transports Israël Katz, du Likoud, a cédé aux exigences des députés orthodoxes et il a annoncé que les travaux d'aménagement de ce pont ne se feront pas le Shabbat comme cela a été prévu initialement. Ce à quoi le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a réagi en affirmant qu'il n'était pas raisonnable de vouloir arrêter la circulation sur le périphérique Kayelon en milieu de semaine pour ces travaux. Il faut souligner que les travaux d'aménagement étaient prévus pour les six prochains Shabbatot. Et dans sa décision, Israël Katz a affirmé que cette intention d'utiliser le Shabbat pour accélérer les travaux était, je cite, révoltante et superflue. Il a annoncé que la construction du pont allait être reportée de plus de six mois. Le Israélaïum consacre la moitié de sa première page à ce qu'il appelle la tempête du Shabbat. Et Mathi Tourfeld, l'un de ses correspondants, explique dans son analyse que Katz n'a pas plié sous les menaces des orthodoxes. Cela prouve plutôt, écrit-il, que le plan d'aménagement de ce pont était totalement déconnecté. Le Yediot Haonot, lui, fait de la prose en manchette de son édition d'aujourd'hui. Il titre en hébreu « Mashber Aguesher », la crise du pont. Et le journal de souligner aussi que la moindre protestation des députés orthodoxes a donc fait reculer Israël Katz. Et dans son commentaire, Enad Schiff explique que la volte-face du ministre des Transports est avant tout mue par des considérations électorales. Le Israélaïum ne révèle que des bénévoles de l'organisation Zaka, venus de cinq pays, ont récemment participé ici en Israël à un cours de formation de sauveteurs d'urgence, ce qui les habilitera à participer, à pouvoir participer à des équipes de sauvetage en cas de catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre ou autres, à travers le monde. Ces bénévoles sont venus de France, des Etats-Unis, du Guatemala et même du Zimbabwe. Ils ont été formés aux techniques les plus poussées de sauvetage par les experts israéliens de la défense passive. La correspondante des dossiers de santé publique au sein du consortium médiatique Cannes, Cathy Dror, a révélé hier qu'une personne âgée était décédée il y a trois semaines à l'hôpital Assuta d'Asdod des suites de la fièvre d'une île occidentale. Et cela n'a été rendu public hier. Cela semble confirmer que l'on assiste à une sorte de début d'épidémie de cette maladie qui a déjà touché cette année près de 70 personnes à divers degrés de gravité. L'un des experts du ministère de la Santé a expliqué hier que le ministère recommandait à la population qui pourrait être susceptible d'être piquée par des moustiques porteurs de la maladie de s'enduire de produits repoussants ces moustiques et de prévenir très vite les autorités médicales en cas de piqure. Et puis sur une double page, le Yédiot à Harunot nous prépare à la rentrée des classes qui approchent en nous montrant des photos des classes dans les établissements scolaires avant même la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire dans les années 30 essentiellement. On y voit des élèves d'un cours de couture à Jérusalem en 1935 ou encore on peut voir un jeune écolier d'origine éminite qui porte les péotes et le tali de katane qui est en train de résoudre un petit problème mathématique au tableau comme on le faisait à l'époque. C'est donc une double page dans le Yédiot à Harunot qui nous prépare à la rentrée scolaire. Et justement, avant de nous préparer à la rentrée scolaire, nous allons accueillir au téléphone dans quelques minutes notre seconde invitée qui va nous parler de la page Facebook qu'elle a initiée pour essayer de permettre aux mères de famille pendant ces longues deux mois de vacances et ces longues grandes vacances de fournir à leurs enfants une alimentation saine et équilibrée. Il s'agit de Peggy Afouta. Nous en serons avec elle dans quelques instants. Il y en a un. Et Gürfinkel m'aidera à l'interroger parce qu'elle connaît bien ce problème d'alimentation saine pour les enfants. Ce sera donc dans quelques instants après une petite pause musicale. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada